Je ne peux rien apprendre aux gens, seulement leur montrer l'étendue de tout ce qui est à apprendre. Galiléo, Galiléi Amour les sciences, curieux de tous bords, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée des astres. Parfois, simplement observer peut nous permettre de changer les choses. Ce soir, ce n'est pas un, mais quatre astres que je vais vous présenter. Quatre astres et un homme, dont les découvertes ont bouleversé notre vision du monde. Ces astres sont la bio, Europe, Ganymède et Callisto. Mais vous les connaissez sûrement sous un autre nom. Voici l'Odyssée des satellites Galiléa. Le passé des satellites Galiléa est une énigme. Beaucoup de questions, mais peu de réponses. Nous allons nous intéresser au passé de ces corps, mais aussi au passé de Jupiter, pour mieux comprendre leurs origines. Ainsi donc, nous démarrons notre séquence en parlant du passé de Jupiter. Car pour connaître le passé des satellites Galiléa, mieux vaut connaître d'abord le passé de la géante. Difficile, en effet, de pouvoir prélever un échantillon de sa surface. Comme beaucoup le savent, Jupiter est une géante gazeuse. Elle ne possède donc techniquement pas de surface solide. Cependant, la sonde Galiléo, arrivée en 1995, a lancé une sonde atmosphérique vers Jupiter. Celle-ci pénétrant jusqu'à 150 km à l'intérieur de l'atmosphère. Malgré les nombreuses données collectées et les précisions concernant l'atmosphère et la composition de Jupiter, aucune réponse concrète n'a été apportée à ce moment. Donc, dans ce cas de figure, il a fallu trouver un subterfuge afin de pouvoir dater précisément son âge. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ce n'est pas dans l'environnement proche de Jupiter que nous aurons la réponse à la question « Quel âge a-t-elle ? » mais à plusieurs millions de kilomètres d'elle. La ceinture d'astéroïdes. Située entre les orbites de Jupiter et de Mars, c'est là que nos questions trouveront probablement réponse. Et là, la physique prend tout son sens. En effet, c'est en analysant certains isotopes contenus dans la ceinture d'astéroïdes et plus précisément des isotopes de tungstène et de molybdène que les chercheurs ont fait une découverte fondamentale. Et cette découverte, c'est ni plus ni moins que l'âge de Jupiter aujourd'hui. 4,567 milliards d'années. En seulement 1 million d'années après la naissance du Soleil, Jupiter était déjà née et avait 20 fois la masse de la Terre aujourd'hui. 4 millions d'années plus tard, elle avait 50 fois la masse de la Terre. Mais voilà, à partir d'une telle masse, Jupiter était déjà suffisamment massive pour commencer une accrétion exponentielle et nettoyer littéralement tout son environnement proche. Elle a ainsi très rapidement après atteint sa masse actuelle de 384 masses terrestres. Et là, nous arrivons, sans que vous en rendiez compte, au cœur du problème. Aïe. Bref, passons. Jupiter est désormais très massive et creuse un sillon dans le disque protoplanétaire, ce même disque qui a permis sa formation. Et là, le problème est posé. Comment 4 Lunes, dont 3 sont plus massives que notre propre Lune, peuvent s'être formées alors que leur corps principal, Aka Jupiter, était privé des matériaux nécessaires à leur formation ? Eh bien, c'est une étude très récente et très sérieuse d'une équipe franco-américaine du Laboratoire d'Astrophysique de Marseille, Cocorico, qui nous apporte une plus que probable réponse. Dans les premiers millions d'années du système solaire, alors que la mécanique céleste était encore très agitée, de nombreux corps entraient en collision et certains étaient soit éjectés du système solaire, soit propulsés au cœur de ces derniers par les influences gravitationnelles. En accord avec les recherches et le modèle de formation des planètes, aussi appelé modèle de Nice, les géantes gazeuses ont subi une migration, un déplacement depuis leur orbite de création vers l'intérieur du système solaire pour Jupiter et vers l'extérieur pour les trois autres. Durant ces moments de migration de géantes gazeuses et à partir des simulations des chercheurs, il est avéré que Saturne aurait éjecté des planétésimaux, c'est-à-dire des embryons de planètes, vers l'intérieur du système solaire. Il y a donc fort à parier que Jupiter, avec son immense gravité, aurait capté certains de ces corps, les aurait intégrés à son système et ainsi les satellites galiléens seraient nés. Naturellement, ce modèle de formation reste encore aujourd'hui très théorique, mais nous permet de répondre à une autre question. Comment se fait-il que dans la ceinture d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a de très nombreux corps riches en nous ? Or, normalement, ces corps se forment au-delà de l'orbite de Neptune, dans la ceinture de Kuiper. Comment ces corps sauraient-ils arriver ici ? Et bien simplement, grâce à la migration des géantes gazeuses, qui, à force d'influence gravitationnelle, auraient injecté ces corps vers l'intérieur du système solaire. Je vous parlerai dans une prochaine vidéo de deux missions qui nous permettront sûrement de pouvoir répondre dans le futur, plus précisément à ces énigmes, ou confirmer même le modèle théorique que je vous présente aujourd'hui. Il s'agit d'abord de la mission Europa Clipper, pilotée par la NASA, et la mission de Joyce, pilotée par l'ESA, l'European Space Agency. Et nous allons partir de la théorie pour aller directement au concret. Je vais vous présenter maintenant de leur découverte à leur composition, les satellites galiléens. Premièrement, la découverte de Jupiter remonte aux origines de l'humanité. En effet, la gigante gazeuse est visible à l'œil nu. Mais ces quatre plus gros satellites, eux, sont la découverte d'un seul et même homme. Galileo Galilei. Bien plus connu sous le nom de Galilée, c'était un physicien, mathématicien, géomètre et astronome italien du XVIe et XVIIe siècle. Pour comprendre l'importance de la découverte de ces satellites, et comment Galilée a fait pour les découvrir, il est nécessaire de recontextualiser les idées de l'époque concernant la mécanique céleste et l'astronomie en général. Encore au début du XVIIe siècle, le monde occidental était convaincu des idées de Ptolémée et d'Aristote du géocentrisme, idées largement répandues par l'Église et soutenues par elle. Mais le géocentrisme, c'est quoi ? Le géocentrisme, c'est l'idée selon laquelle c'est l'univers qui tourne autour de la Terre et non les planètes autour du Soleil. Et bien, même si, étrangement, pendant 2000 ans, personne ne remettra en question ces idées, un homme va découvrir qu'il y a un gros problème dedans. Un problème de calcul. En effet, il était impossible de prévoir avec précision le mouvement des astres avec le géocentrisme. Cet homme, c'est Nicolas Copernic. Nicolas Copernic, astronome et chanoine du XVIe siècle, sera le premier à poser sur la table des idées d'héliocentrisme. Mais ces idées, malheureusement, ne provoquent que l'hilarité et le dégoût de ses pairs. En effet, au bout de 2000 ans de pensées géocentristes, il était difficile d'imposer des idées nouvelles comme celles-ci. Mais 100 ans plus tard, c'est un homme qui reprendra ces idées que Copernic n'a osé publier officiellement par peur de l'Inquisition et de l'Église. En effet, à cette époque, il était monnaie courante de brûler des gens de science ayant des idées contraires à celles de l'Église. Et cet homme, vous vous en doutez, c'est Galilée. Mais Galilée sera bien plus patient que Copernic et attendra d'avoir des preuves extrêmement solides de l'idocentrisme avant de publier la moindre idée. Toute sa vie, il prêchera la parole de l'Église en matière de science afin de pouvoir travailler en paix. Mais pour passer de la théorie à la vérité pure, il manquera à Galilée encore des preuves concrètes. Cependant, cet homme sera né à la bonne époque. En effet, en 1608, l'opticien néerlandais Lieb Perchei a l'entra des premiers télescopes, permettant à Galilée de poursuivre les travaux de Copernic, Kepler et Bré. Galilée va, en 1609, améliorer les premiers modèles de télescope et démarrer des observations poussées des corps célestes. En janvier 1610, Galilée observe activement la Lune, découvre la complexité et la nature de son relief. Il observe aussi le Soleil et découvre les tâches solaires et bien d'autres observations. Mais revenons au vif du sujet, car de toutes ces nombreuses observations très intéressantes pour les sciences, c'est bien une qui enfermera définitivement les idées de l'hylocentrisme dans l'esprit de Galilée. L'observation de Jupiter. C'est cette même observation qui le poussera aussi à sortir son livre, retraitant de toutes ces observations le Ciderius Nuncius, le messager des étoiles. Et je vais vous lire un extrait, traduit du latin, pour comprendre à quel point cette nouvelle a bouversé Galilée. Comme j'examinais les étoiles du ciel avec la lunette, Jupiter s'en est visible. Se tenant près d'elle, quatre petites étoiles. Il est vrai, minuscule, mais très brillante. Avant tout, les quatre étoiles avec Jupiter se déplacent avec des intervalles et périodes différentes, à une vitesse remarquable, laquelle ne sont connues de personne à ce jour. Voilà, c'était tout pour ce très court passage du Ciderius Nuncius. Ce livre, en fait, je ne l'ai pas, mais j'ai un vrai extrait que je vous ai lu et vous pourrez naturellement l'acheter dans toute bonne librairie qui se respecte ou le commandez par Internet. Il est traduit du latin, je vous rassure quand même. Voilà, vous aurez compris qu'au début de ces observations, le 16 janvier 1610, Galilée a découvert ce qu'il représente comme trois petites étoiles qui reconnaîtra plus tard comme des planètes. En effet, il ne découvrit qu'Europe, la quatrième petite étoile, que le lendemain, le 8 janvier, ces dernières étant cachées par pur hasard derrière Jupiter à ce moment-là. Ainsi, jusqu'au 16 janvier 1610, Galilée continuera ses observations, cherchant à définir précisément le mouvement de ses astres. Cependant, il basera ses calculs sur le géocentrisme en un premier plan. En effet, il cherchera avant tout à vérifier que cette théorie est vraie ou fausse via des calculs. Et effectivement, Galilée n'arrivera pas à prédire avec ses méthodes de calcul précisément le mouvement des satellites galiléens. À ce moment, le sort en est jeté. Mais en l'honneur de son protecteur, Ferdinand Ier de Médicis, Galilée nommera ses satellites « satellites médicéens ». C'est relativement dur à dur. Après la sortie du Sidero-Sensius, c'est l'effervescence dans le monde de l'astronomie. Et deux astronomes vont essayer naturellement d'observer à leur tour ces fameux satellites. Quelques années plus tard, ce sont deux autres astronomes, Giovanni Borelli et Jean-Dominique Cassini, qui découvriront une toute nouvelle particularité concernant trois de ces quatre grands satellites. En effet, Io, Europe et Ganymède sont en résonance orbitale ou résonance de la place. Je vous explique. Quand Ganymède effectue une révolution complète autour de Jupiter, Europe en effectue deux et Io quatre dans le même intervalle avec une précision extrême. Ces mouvements sont cycliques et stables dans le temps. Ces mouvements seront même utilisés pendant des années pour déterminer la longitude en mer. Nous allons terminer cette série de découvertes post-modernes très importantes avec une des découvertes les plus importantes faites grâce à l'aide des satellites galiléens. Et c'est un astronome danois nommé Ole Romer qui fera le premier une estimation de la vitesse de la lumière grâce aux satellites galiléens. En effet, en utilisant la méthode de calcul de l'héliocentrisme et en essayant de prévoir le mouvement de Io, ce dernier en fera une première estimation de la vitesse de la lumière. En effet, il a remarqué un retard en se basant uniquement sur les calculs sans compter que la lumière n'est pas instantanée. Car c'était une pensée aussi de l'époque donnée par le géocentrisme comme quoi la lumière était un phénomène instantané avec une vitesse infinie. Il arrivera à une proximation d'environ 26% inférieure à la moyenne. Mais pas mal pour l'époque. Voilà, c'est à peu près les seules découvertes que feront les astronomes pendant à peu près 300 ans. En effet, il est difficile d'avoir des observations plus poussées avec de simples télescopes. Se basant uniquement sur la vue, le télescope ne peut pas nous donner des données techniques. Et or, en physique, l'observation seule ne suffit pas à expliquer des phénomènes. Pendant ces 300 années, l'humanité pensera tout naturellement qu'il s'agit simplement de lune glacée, sans vie, sans réel mouvement intéressant. En effet, difficile de se baser sur d'autres données que la vue et donc d'avoir les données techniques pourtant très particulières, vous verrez, de ces satellites. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de cette vidéo. Je vais vous expliquer les caractéristiques si particulières de ces satellites galiléens. Je vais me baser sur les données des sondes pionnières 10 et 11 allant jusqu'à l'orbiteur Juno arrivé en 2016 et toujours en activité. Voilà un monde bien mystérieux devant nous, Yo nous faisant penser à un espèce de vieux plat avarié et pourtant il s'agit sûrement d'une des lunes les plus uniques du système solaire ayant des mécanismes tout à fait particuliers. En 1979, alors que Voyager 1 survol Jupiter, la sonde se tourne vers Yo. Et là, un ingénieur de la NASA voit une forme inhabituelle en arrière-plan de la Lune. Les scientifiques pensent au début qu'il s'agit d'une autre lune non découverte mais se rendent rapidement compte après coup qu'il s'agit en réalité de quelque chose appartenant à Yo. C'est en réalité un panache de gaz émanant d'un volcan en éruption. Ces données seront validées par Voyager 2 6 mois plus tard. Ce volcanisme extrêmement intense fait de Yo le corps le plus actif de tout le système solaire par rapport à sa taille. C'est d'ailleurs ce même volcanisme qui permet à Yo de renoubler sa surface en permanence et d'avoir aussi très peu de cratères. Au final c'est une bonne centaine de volcans qui sont repérés à la surface de Yo dont une bonne dizaine encore en activité. Il ne faut pas oublier que Yo est le satellite galiléen le plus proche de Jupiter orbitant à seulement 420 000 km de sa surface. Ainsi cette proximité avec une planète massive entraîne de puissantes forces de marée. Ces dernières échauffent Yo jusqu'à que son cœur maintienne une activité volcanique très intense la plus intense de tout le système solaire. De plus la proximité de Ganymède et d'Europe par rapport à l'orbite de Yo participe à cet effet de marée très marqué en tirant Yo dans l'autre sens créant un effet de marée démultiplié. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les forces de marée je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait dessus. Je vous mettrai le lien dans la description et peut-être que vous comprendrez un peu mieux ce phénomène assez complexe. D'ailleurs le volcanisme très actif de Yo engendre aussi ses couleurs magnifiques et très variées sur tout le satellite. En effet les volcans rejetant du soufre et du dioxyde de soufre cet élément a la particularité de pouvoir changer de couleur selon la température. Avec toutes ces particularités de surface Yo se permet même le luxe de maintenir en permanence une petite atmosphère grâce toujours aux émanations des volcans. Mais aussi belle soit-elle il est difficile dans un futur lointain d'envoyer des hommes ou même des sondes sur Yo. Cela n'est pas dû à son volcanisme très actif mais à une autre conséquence de sa proximité avec Jupiter une conséquence bien plus importante. Yo durant certaines éruptions éjecte dans l'espace proche du dioxyde de soufre. Ce dernier est ionisé par le rayonnement ultraviolet du Soleil et va interagir avec la magnétosphère de Jupiter et crée une torte de plasma orbitant de façon synchrone autour de la géante. Le mouvement de cette torte de plasma couplé avec le dioxyde de soufre de Yo fait que la magnétosphère de Jupiter crée un rayonnement corpusculaire accélère électromagnétiquement les particules et crée ce qu'on appelle des ceintures de Van Halen. Les ceintures de Van Halen sont des ceintures de radiation aussi présentes sur Terre mais sur Jupiter elles sont des milliers de fois plus intenses. Ces mêmes radiations sont un véritable danger pour l'homme mais aussi pour les machines. Pas mal pour un corps à peine plus massif que notre propre lune. C'est Yo aussi qui est d'ailleurs responsable des aurores polaires sur Jupiter. Par sa structure interne Yo ressemble fortement aux planètes telluriques comme la Terre Mars Vénus ou Mercure. En effet tout comme elle elle est composée en son sein de silicates et de fer et dispose même d'un noyau de fer comme la Terre. Or par contre le problème c'est qu'aucun champ magnétique n'a été détecté donc ce noyau ne semble pas vraiment actif et engendrait des félins amants. Voilà c'est tout pour Yo même si ça fait déjà beaucoup mais maintenant le prochain satellite risque tout autant de vous captiver. Si Yo a été nommé ainsi en référence à une des maîtresses du dieu grec Zeus et bien c'est aussi le cas pour Europe et d'ailleurs aussi pour Callisto sauf pour Ganymède où ce n'est pas une maîtresse mais un amant. Europe dispose de 90% de la masse de notre lune et orbite à environ 670 000 kilomètres autour de Jupiter. Elle paraît calme blanche et lisse comme une boule de neige mais ne vous y trompez pas le plus petit des satellites galiléens s'est bien caché son jeu. Si des quatre grands satellites galiléens c'est Yo l'hyperactive Europe a au final peu envie à sa sœur. En effet elle présente elle aussi peu de cratères d'impact et comme je vous disais précédemment peu de cratères d'impact sur une lune à surface solide est un signe que la surface est renouvelée en permanence. C'est d'ailleurs pour ces mêmes raisons que la Terre présente peu de cratères d'impact. En effet entre volcanisme modification des pattes tectoniques et donc de la surface érosion due aux pluies et au vent il n'y a pas de cratères techniquement visibles sur Terre comme sur notre corps. En son sein un cœur métallique ne permettant pas de créer un champ magnétique. Ce cœur est entouré d'une couche de roche sélicatée la surface elle est une mince couche de glace. Entre les deux un plus que probable océan. Attention là on rentre en mode théorie donc tout ce que je vous dirais n'est pas forcément qu'il y a un océan dans le cœur d'Europe mais beaucoup d'indices qui tendent vers cette direction. Il suffit de zoomer vers la surface pour se rendre compte du réel visage d'Europe. On peut observer de très nombreuses structures linéaires qui ne sont pas sans rappeler les fractures visibles dans les banquistes terrestres. Ces lignes ou linaé peuvent mesurer jusqu'à 2000 voire 3000 km de long sur à peu près en moyenne 20 km de large. Elles entraînent un soulèvement de la surface d'environ quelques centaines de kilomètres tout au plus. Ce qui fait aussi d'Europe l'un des satellites même l'un des corps du système solaire présentant le moins de sommets. Selon toute vraisemblance ce serait le cryovolcanisme qui serait responsable de ses particularités géologiques. Nous allons donc étudier son plus que probable fonctionnement afin de comprendre tout l'intérêt d'Europe et des futures missions sur elle. Europe subit elle aussi des forces de marée tout comme Io mais même si elles sont de moins grande amplitude plus faible que Io elles échauffent suffisamment le satellite pour qu'un océan liquide puisse tenir en son sein. Le différentiel de température au cœur d'Europe crée une surpression qui augmente avec le temps et finit par briser la banquise de glace. Ces fractures laissent visiblement s'échapper des jets de vapeur d'eau. La NASA révèle même en 2016 que l'orbiteur Galileo qui était présent dans le système Jovien de 1995 à 2003 aurait collecté assez de données pour prouver la présence de jets de vapeur d'eau. Cependant ces jets peuvent très bien venir d'un océan comme d'un lac isolé. Aucune preuve pour l'instant directe mais des indices qui tendent toujours plus vers l'océan global que possèderait peut-être Europe. Mais s'il s'avère qu'Europe possède bien ce dit océan alors le plus petit satellite galiléen renfermerait deux fois plus d'eau que la Terre. Rien que ça. Ces jets de vapeur d'eau ne sont d'ailleurs pas un cas unique dans le système solaire. En effet Saturne possède un satellite nommé Encelade très analogue et très ressemblant à Europe. Et bien des jets de vapeur d'eau ont été observés directement sur cette lune. Des jets de vapeur d'eau s'élevant à 2000 km d'altitude. Donc ce ne serait pas un cas unique. Malheureusement pas de photos de jets de vapeur d'eau pour Europe. Mais des données magnitométriques radiométriques et non plasmiques fournies par Hubble qui eux corroborent aussi vers la théorie des océans. Je vous parlerai en fin d'épisode des missions imaginées par la NASA et l'ESA à destination d'Europe et des autres satellites. Certains diraient même qu'Europe est le satellite galiléen le plus à même de pouvoir abriter la vie. Cependant ce sujet est très houleux parmi les planétologues. Difficile pour l'instant de se faire une idée concrète de la capacité d'Europe à pouvoir porter la vie sans vraiment y mettre les pieds. Nous venons de voir le deuxième satellite galiléen. le plus petit par sa taille et par sa masse. Maintenant passons au troisième Ganymède. Elle n'a pas grand chose à envier aux planètes. Le troisième satellite est le plus grand et le plus massif de tout le système. Un diamètre de 5208 km soit 8% de plus que la planète Mercure avec une masse de 45% de cette dernière. Elle est deux fois plus massive que notre Lune. A la plus grande planète du système solaire il fallait bien un satellite à sa mesure. Ganymède est la plus grande Lune et la plus massive de tout le système solaire dépassant même de peu Titan le plus grand satellite de Saturne. Pour certains il serait même une erreur de penser que c'est Galilée le premier à l'avoir découverte. En effet des documents chinois datant de 362 avant Jésus-Christ attestent qu'un astronome Gande l'aurait découvert grâce à des techniques d'occultation très particulières à l'œil nu. En utilisant les branches d'un arbre pour cacher le Jupiter. Plutôt débrouillard non ? Mais dans les déclarations de Gande il y a un hic. En effet celui-ci affirme avoir vu un astre rougeoyant. Or comme vous pouvez le voir sans les images malgré sa mince atmosphère Ganymède n'est pas rouge du tout. Elle ne pourrait pas être vue techniquement dans cette couleur. Cependant avec des conditions très particulièrement favorables il n'est pas impossible de voir les satellites galiléens à l'œil nu même si cela s'avère quand même relativement difficile. Il n'est donc pas exclu que 2000 ans avant Galilée quelqu'un a déjà pu observer un satellite galiléen. Mais l'Europe et la Chine s'étant royalement ignorées pendant 2000 ans difficile de donner crédit à cet astronome pour l'instant. Mais revenons à nos moutons. Orbitant un peu plus d'un million de kilomètres de Jupiter Ganymède elle aussi fait partie de la danse de la résonance orbitale et subit aussi assez de force pour verrouiller sa rotation au même titre que les autres satellites galiléens. Le résultat est que Ganymède est en rotation synchrone autour de Jupiter tout comme les autres grands satellites galiléens. Une rotation synchrone c'est quand une lune tout comme les quatre corps que je vous présente effectue une rotation autour de leur propre axe à la même vitesse qu'il tourne autour de Jupiter présentant ainsi toujours la même face à la géante gazeuse. C'est d'ailleurs le même phénomène qui est présent sur Terre avec la lune. La surface de Ganymède est principalement scindée en deux types de terrains différents. Des terrains très anciens sombres présentant de nombreux craintères d'impact et des terrains très clairs prouvant une surface jeune présentant peu de craintères d'impact et témoignant d'une activité en son sol. Mais ces reliefs restent encore à définir. En effet, nous ne savons pas s'ils sont provoqués par des forces de marée ou par des mouvements de plaques tectoniques ou même d'autres phénomènes encore inconnus. Le mystère reste encore entier concernant la surface de Ganymède. La surface de Ganymède ressemble bien plus qu'il n'y paraît à celle d'Europe. Elle possède elle aussi un manteau de glace, un noyau de fer ayant la particularité de générer son propre effet dynamo et donc sa propre magnétosphère. Mais encore plus important, peu importe le nombre de modèles de composition, il semblerait que Ganymède possède un océan salé. Vraisemblablement, Ganymède possède elle aussi, tout comme Europe, un océan global sous sa surface. D'ailleurs, une étude parue en 2014 dans le Planetary and Spence Science propose, via de nouveaux modèles de thermodynamique plus adaptés à Ganymède, ceci. Plusieurs océans, séparés entre eux par des couches de glace, océans qui seraient de plus en plus salés au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans le cœur de la Lune. Cette théorie des océans salés nous vient des sulfates de magnésium et de sodium retrouvés à la surface de Ganymède. Un dernier argument qui étaye aussi cette théorie serait que ces sels présents à l'intérieur de cet océan seraient conducteurs pour l'électromagnétisme de la magnétosphère jovienne. Mais autre chose se cache à l'intérieur de Ganymède. Un noyau de fer qui par l'effet de la rotation de Ganymède va engendrer une dynamo qui produira une magnétosphère. En effet, Ganymède est le sode des quatre grands satés Galiléens à posséder elle aussi sa propre magnétosphère tout comme Jupiter mais bien sûr moins puissante. C'est une magnétosphère très particulière par ailleurs car les pôles magnétiques se situent à un axe de 176 degrés par rapport à l'axe de rotation. Ainsi, à l'équateur de Ganymède c'est sa magnétosphère qui prend le pas sur celle de Jupiter alors qu'au pôle géographique c'est l'inverse. Les données reçues sur la magnétosphère de Ganymède nous permettent même de séparer cette magnétosphère en deux. Une première magnétosphère intrasèque liée au même mouvement semblable à la Terre de dynamo dont je vous parlais tout à l'heure. En effet, le fer est un très bon conducteur mais aussi lié à un champ magnétique induit lié à la magnétosphère du Jupiter et relayé par les sels conducteurs présents dans les océans de Ganymède. Avec de tels enjeux électromagnétiques pas étonnant que le télescope spatial Hubble y ait détecté des aurores polaires visibles dans l'ultraviolet. Les ovales auroraux sont par ailleurs très larges car se situant au point de jonction entre la magnétosphère Jovienne et celle de Ganymède. Ces mêmes ovales ont tendance généralement à osciller d'environ 2 degrés. Cependant, des chercheurs de l'université de Cologne ont eu la bonne idée d'interpréter ces résultats. En effet, selon toute simulation, les oscillations devraient faire normalement environ 6 degrés. Cependant, la présence d'un océan interne justifierait que cette oscillation soit légèrement ralentie. Voilà dans les grandes lignes pour la plus grande lune du système solaire. Cependant, nous remarquons au fur et à mesure de notre voyage que les centres pionnières 10 et 11 et les missions qui ont suivi nous ont apporté beaucoup de réponses mais ont soulevé encore plus de questions. Mais avant de vous parler du futur de ces satellites et plus précisément des missions à leur destination, voyons le dernier des 4 grands satellites galiléens. Enfant, la première fois que je vis Callisto, elle me fit penser à Coruscant. Planète de l'imaginaire de Star Wars, l'une ville grouillante de vie et de lumière. Mais naturellement, il n'en est rien. Même si Callisto fait partie, elle aussi, des satellites galiléens et qu'elle peut paraître très semblable à sa grande sœur Ganymède, elle n'en reste pas moins très unique. Avec une orbite située à 1,9 million de kilomètres de Jupiter, nulle résonance orbitale avec ses sœurs et point de puissante force de marée. Mais on note tout de même un verrouillage gravitationnel aussi. Cette absence notoire de force telle que des mouvements tectoniques ou des forces de marée fait que Callisto n'a jamais vraiment renouvelé sa surface. D'où le fait qu'il s'agisse de l'un des corps les plus cratérisés de tout le système solaire. D'ailleurs, la plus grande structure du satellite en est un. Voilà là. En référence au paradis des guerriers de la mythologie scandinave. 2600 kilomètres de large, le corps ayant provoqué l'impact devait faire au bas mot plusieurs dizaines de kilomètres de large. Comme je vous le disais précédemment, Callisto semble, au premier regard, partager beaucoup à Ganymède. Pourtant, sa composition est très différente. Pour Callisto, point de faire en son cœur. Mais un noyau moyennement dense de silicate, une croûte composée de glace et un probable océan d'environ 10 kilomètres d'épaisseur. Et là, vous vous dites sûrement à ce stade de la vidéo qu'au final, l'eau n'est pas si rare dans le système solaire. En effet, Europe, rien qu'à elle-même, possède plus d'eau que la Terre. Cependant, aucun de ces océans n'est vraiment prouvé aujourd'hui. Nous restons toujours dans la théorie. Et une fois de plus, c'est les champs magnétiques qui nous présentent des indices importants. Mais celui de Jupiter uniquement. Callisto ne produisant pas de magnétosphère propre. Callisto se comporte au travers de la magnétosphère Jovienne comme une sphère conductrice, déformant les lignes de champ à son passage, indiquant l'existence d'une couche conductrice en son sein. Cependant, à l'intérieur de Callisto, il n'y a pas assez de chaleur techniquement pour entretenir un océan liquide. Seule la présence de molécules antigèles telles que l'ammoniaque ou de chaleur dégagée par la décomposition d'éléments radioactifs peut permettre de penser qu'un océan liquide peut y résider. Mais certaines des caractéristiques de Callisto se retrouvent aussi chez ses grandes sœurs comme une atmosphère ténue et aussi la présence d'un anneau, découvert en 99, certes invisible à une nue, car très petit et très fin, mais aussi présent sans canimède et Europe, pas sur l'eau. Même si c'est la lune Europe qui reste la candidate numéro une pour avoir soutenu la vie, Callisto reste un satellite de raison. En effet, elle subit le moins de radiations que ses consœurs et donc est moins dangereuse pour les robots et pour l'homme. Cependant, elle en reste moins intéressante pour un fait. En effet, ces océans ou cet océan, peu importe leur nombre, n'est techniquement pas en contact avec le cœur de Callisto. Ce même cœur qui pourrait produire de la chaleur des cheminées hydrothermales et comme je vous le montrerai sur des images, les cheminées hydrothermales sont par exemple sur Terre de véritables puits de vie. Avant de vous parler des missions futures, je vais vous parler des missions passées car en effet, Jupiter et tout son système ont longtemps attiré la curiosité des scientifiques, géologues, astronomes, etc. Pioneer 10 Lancée en 1972 et ayant survolé Jupiter en 1973, elle est la première à prendre des photos de qualité des satellites galiléens et de détecter indirectement la torte de plasma présente sur l'orbite de Io. Elle a aussi détecté indirectement la torte de plasma présente sur l'orbite de Io. Elle a aussi détecté sur Io la faible atmosphère ainsi que l'ionosphère seulement à 700 km d'altitude. Puis vient Pioneer 11 du même programme Centre jumel de Pioneer 10. Elle fut lancée en 1973 et survol à Jupiter en 1974. Elle prendra aussi de nombreuses photos et permettra de déterminer la masse de Callisto. Voyager 1 et 2 Lancées respectivement le 5 septembre et le 20 août 1977. Elles ont survolé le système Jovien de fin 78 à 79. Voyager 1 découvre le volcanisme de Io. Elle découvre aussi la complexité de l'interaction de la Lune avec la magnétosphère de Jupiter et prend aussi les premières images des linaés d'Europe. Voyager 2 elle confirmera 6 mois plus tard l'activité volcanique de Io et étudiera la magnétosphère de Jupiter et effectuera aussi d'autres analyses et prendra elle aussi de très nombreuses photos. Il existe aussi la sonde Ulysse lancée en 1980 elle étudiera simplement la magnétosphère Jovienne. La première mission à être uniquement dédiée à l'étude de ce système c'est la sonde Galiléo. Lancée en 1989 elle a pour objectif d'étudier avec plus de précision qu'auparavant Jupiter et cellules. Elle lancera peu avant son arrivée une sonde qui plongera au cœur de Jupiter. Malheureusement en 1995 les ingénieurs de la NASA revoient la capacité de Galiléo à la baisse. Une palle du système d'enregistrement magnétique force son utilisation à seulement 16% des capacités initiales. Elle étudiera tout de même jusqu'en 2003 l'ensemble du système. La sonde tire sa révérence en 2003 et est plongée au cœur de Jupiter afin qu'elle ne risque pas de s'écraser vers une lune et la polluer. Cassini-Hugens lancée en 1997 elle part à destination de Saturne mais survolue Jupiter en décembre 2000. Elle s'intéressera uniquement à la géante et sa magnétosphère. La sonde New Horizon Lancée en janvier 2005 célèbre pour être passée à proximité de Pluton et avoir pris des clichés inédits en 2015 elle passera cependant dans le système géant de janvier à mars 2007. Elle étudiera Jupiter sa magnétosphère son anneau mais ne s'intéressera quasiment pas au grand satélité galiléen. Ses instruments et son survol n'ayant pas été prévus pour. Et enfin la sonde Juneau Lancée en 2011 elle doit se concentrer elle aussi sur la géante et devait orbiter plus près que jamais autour d'elle. Elle arrive autour de Jupiter en 2016. Malgré de nombreuses pannes techniques elle approche encore aujourd'hui entre 4200 et 7900 km de la surface de Jupiter au périgée de son orbite. nous permettant de prendre des clichés uniques d'une beauté sans nom. A chacun de ces passages au périgée Juneau plonge directement dans les satures de Van Halen dont je vous parlais précédemment. Elle a en effet 200 kg de blindage prévus à cet effet afin de préserver ses composants. Aujourd'hui au vu de la réussite de la mission elle est prolongée par la NASA jusqu'en 2021. Mais il lui arrive de temps en temps d'observer les satélites galiléens quand les possibilités sont là. Maintenant venons aux missions futures car elles se concentreront sur les trois grands satélites galiléens que sont Europe Ganymède et Callisto. La première Europa Clipper pilotée par la NASA prévue pour 2023 cette mission se concentrera sur Europe comme vous en doutez. Elle aura pour rôle d'estimer sa possibilité de renfermer un océan liquide la chimie générale de la planète et étudiera avec précision sa surface afin d'envisager d'envoyer un atterrisseur directement sur elle. L'atterrisseur qui pourrait être envoyé pourrait décoller dès 2024. Elle héritera des technologies de la sonde Galileo et de Juno. Dans le projet actuel elle devrait même se rapprocher à seulement 25 km de la surface d'Europe nous offrant ainsi des photos uniques. Mais elle ne sera pas seule car l'European Space Agency aussi appelée ESA elle aussi prépare sa mission analogue. Mission qui d'ailleurs pourra coopérer avec la sonde Europa Clipper Joyeus pour Jupiter Icy Moon. Elle devrait décoller en 2022 et devrait étudier avec attention Ganymède mais aussi faire des survols de Callisto et d'Europe. Voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu elle aurait été assez difficile à tourner de ma part à cause de gros problèmes techniques cependant j'y suis enfin arrivé yes vous pouvez naturellement poster des commentaires j'y répondrai le plus rapidement possible je suis aussi suivable sur Twitter Facebook et même un peu Instagram ça m'arrive des fois je suis aussi sur Twitch avec des streams Star Tizizien parce que c'est le meilleur jeu du monde personne n'aura droit de dire contraire n'est-ce pas personne ? C'est bon en tout cas je vous remercie beaucoup il y aura naturellement d'autres vidéos à venir peut-être plus rapide à monter etc en tout cas je vous dis merci encore et amoureux des sciences curieux de tous bords bonsoir et amoureux des sciences 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 et amoureux des sciences